... Du coup, je viens représenter Hearse Résistance ici. Hearse Résistance, c'est une jeune association qui a un petit peu plus d'un an. Elle a été créée à Paris. On va dire notre premier lancement, c'était en mai de l'année dernière, lors de la Vegan Place de Clermont-Ferrand. C'est là qu'on a lancé notre première campagne contre le sommet d'élevage, qui est un grand salon agricole qui a lieu à Clermont-Ferrand. On a organisé pendant plusieurs mois une grosse mobilisation à Clermont-Ferrand contre ce sommet l'année dernière, qui mélangeait des conférences, des ateliers, des formations et des actions directes. Ça, ça a été notre première action part et qu'on renouvelle cette année. Après, Hearse Résistance, ce n'est pas que le sommet d'élevage. Notre objectif en tant qu'organisation dans le mouvement antispéciste, c'est d'arriver un peu à insuffler le goût de la stratégie et de la planification stratégique et de le mettre en pratique nous-mêmes. On est moins présents sur le terrain que beaucoup d'autres associations parce qu'on est en ce moment dans un travail de fond autour de la planification stratégique. On est en train de construire notre vision, de définir nos méthodes, de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir paver les étapes jusqu'à la libération animale. Et pour nous, c'est un travail qui est vraiment central, en fait, si on veut arriver justement à atteindre cet objectif-là. Et d'ailleurs, sur l'objectif de la libération animale, je pense qu'on va en discuter aussi un peu de comment on voit. Mais disons qu'au cœur de notre action, il y a l'idée qu'on ne veut pas juste agir pour agir parce qu'il faut agir, mais on veut essayer de le faire le plus efficacement possible. Et on mène du coup un travail important dans ce sens-là. Donc pour l'instant, les axes stratégiques qu'on a dégagés, c'est qu'il fallait associer la dénonciation, on va dire, la confrontation avec la construction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Enfin, pour nous, en fait, ça ne pourrait pas fonctionner d'être que dans l'un ou que dans l'autre, en tout cas en tant que mouvement. Après, pour les différentes organisations, c'est différent. Mais qu'à la fin, le mouvement antispéciste doit à la fois se confronter au système spéciste, au système capitaliste, et pouvoir offrir des alternatives aussi à côté. On ne veut pas juste démonter le système pièce par pièce, le mettre à feu à sang et puis ne rien avoir à proposer après, parce que ça ne tiendrait pas. Donc c'est pour ça qu'on a des campagnes un peu concites comme celle qu'on a contre le sommet de l'élevage, où on pratique la désobéissance civile. Et à côté, on essaie aussi de se mettre en lien avec les agriculteurs, avec les éleveurs. On essaie de défendre les positions en face, pas pour les valider, mais pour essayer de créer des liens et finalement de montrer que la lutte antispéciste, elle est dans l'intérêt de tous. Et c'est le travail qu'on veut faire aujourd'hui. Après, le dernier axe qui est vraiment super important pour nous, c'est aussi la formation des activistes et la formation en tant que mouvement. Parce qu'on est un mouvement qui est vraiment extrêmement jeune. Donc on est tous un petit peu en train d'expérimenter. Et du coup, c'est l'intérêt des éleveurs aussi comme aujourd'hui, où on vient de changer. Donc nous, on forme énormément à la désobéissance civile, à l'action directe non violente. On a fait plein de formations depuis l'année dernière. Parce que pour pouvoir agir efficacement en sécurité, surtout sur ce mode d'action-là qui est confondatif, il faut savoir comment le faire au mieux. Il faut répandre les compétences et les connaissances et ne pas les laisser enfermer entre quelques personnes pour que le mouvement puisse se diffuser et se construire un petit peu partout. Et c'est super important, c'est aussi ce qu'on essaie de faire. Donc voilà, c'est en gros, c'est nos trois grands axes d'action, trois ou quatre, on va dire. La dénonciation pour résumer, la construction en faisant du lien, notamment pour militer pour la transition agricole, la formation et qui englobe tout ça, la planification stratégique, donc du coup avec l'idée d'avoir un vrai plan d'action à un moment donné pour pouvoir aller à la libération animale et ne pas marcher à la volette. Merci beaucoup. Du coup, voilà. T'as eu une question ? Oui, tu veux écrire le nom de la source ? Oui, merci. Alarm est née en 2011, avec un collège solidaire, c'est-à-dire qui a un espace de parole qui est vraiment horizontale, donc aucune hiérarchie, tout se dessine en collège et qui se destine à sensibiliser sur le spécisme à peu près de la même façon que fait 1114, avec des convictions autres, bien sûr, et qui est donc basée sur une zone locale mais qui s'étend à une région internationale, elle a une zone de tendue internationale, notamment avec le dernier échange qu'on a fait, l'échange civil, qui s'appelle le Civil Society Exchange, qui permet d'échanger avec nos partenaires turcs, la HAKIM, qui est une organisation qui permet de faire des rapports sur les droits des animaux, quel est leur état année après année en Turquie, et du coup, on fait aussi des actions de rue, ça peut aller d'écran géant, à tractage, et autres actions, comme l'action scénarisée du 23 décembre, où on a fait un petit peu un conte de Noël pour les enfants, tout en ayant un background musical qui dénonçait un petit peu le spécisme de façon enfantine, et voilà, on prend le tour, l'action s'appelle quand même les 13 massacres de Noël, il y a une vidéo, vous pourrez les voir, on a une chaîne YouTube, et puis surtout, il y a un point important de l'association, c'est que là, il y a un festival militant, chaque année, qui se place à Marseille, et donc en fait, c'est là que prend un peu la dimension internationale, c'est qu'on essaie de faire venir des militantes, des militants, des associations, qui viennent d'un peu partout, donc on a des gens qui viennent des Etats-Unis, des gens qui ont participé à la campagne Chak, par exemple, donc qui est malheureusement coulée, on a eu la Palestinian Animal League, qui est venue parler de ses actions en fait, en Palestine, du contexte du militantisme en Palestine. Qui d'ailleurs intervient également ici ce soir, en atelier, par un ténère théoriquement, mais... Du coup, on est vraiment sur un terrain un petit peu pédagogique, on n'a pas de mode d'action direct, mais bien sûr, on est complémentaire, et on est basé sur une charte qui est pour la convergence des luttes, on l'a même appliquée dans une de nos dernières campagnes, d'ailleurs on est en train de remodeler pour éviter la résistance, la réactance du public face à celle-là, et même en public militant, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des convictions un petit peu plus libérales, voire apolitiques, et donc on essaie de repolitiser un petit peu le débat, de remettre l'antispécisme plutôt que le simple mode de vie au centre du débat. C'est un ensemble de tracts intitulés, c'était vegan, mais pas raciste, sexiste, homophote, transphobe, tout ça, et ça a été quand même un peu mal perçu par certaines personnes, mais nous, c'était parti d'un constat, c'est qu'il y a ces problèmes-là dans le milieu antispéciste, c'est qu'il y a des actions, ou des personnes, qui ont ces comportements, qui reproduisent toutes ces oppressions, et donc en fait, on va essayer de repolitiser, et c'est un peu le but aussi de ce qui se passe ici, mais juste qu'il y a certaines personnes qui se sont senties directement attaquées, concernées, visièrement, mais cette campagne est en cours de remodelage, donc on peut juste tourner un peu les phrases un peu mieux, effectivement, pour éviter des problèmes de réactance, sur ce que vous avez vu tout à l'heure, sur ce qu'il y a rouges. Mais, voilà, je ne peux pas être, je ne peux pas être sous-estimé, je ne sais plus, par la place, c'est pas la toute façon, je ne peux pas être. Donc, je ne parle pas des noms d'assauts ou d'un collectif, mais, juste, je défends l'action directe, donc, les actes, qui sont politiques et qui ne passent pas par le gouvernement ou les politiques, mais qui, ceux qui nous agissent directe contre les institutions économiques, fréquemment, sans intermédiaire. Et, parce que, je pense que ça manque dans le mouvement antispéciste de militants qui font une action directe, et c'est souvent dépolitisé, et, et puis, voilà. De vous, vous recevez la question de la dépolitisation, est-ce que, est-ce que vous, vous diriez qu'il y a une dégé politique culturelle, en fait, dans le... Ah oui, pardon. Est-ce que vous venez qu'on vous parle du coup ? Est-ce que c'est cette question ? Euh... C'est la question de la dégé politique culturelle, c'est la question, 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 c'est la question. Du coup, c'est une discussion, ça s'improvise en direct. Du coup, oui, vous êtes plusieurs à parler du coup de la question de la dépolitisation, euh... de la vidéo animaliste, qu'est-ce que... Enfin, vous en avez déjà un peu parlé, qu'est-ce que vous avez à dire d'autre là-dessus ? Vous avez l'impression que... C'est un... C'est un... C'est un texte du quartier de la... C'est un texte de la... C'est un texte C'est un texte Il va dans ce cas, oui. Du coup, on peut tout simplement effectivement partir de... Mais vous êtes sûr que vous avez besoin de moi, parce que moi j'aime bien ça va... Mais euh... Non mais je pense que ça peut être un... D'accord. C'est-ce que vous ? D'ailleurs, j'explique pas. Oui, du coup, bah oui, en fait, explique ce dont tu voulais... Donc en fait, le contexte de cette discussion, enfin, dans lequel on aimerait le placer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'avais parlé de la chaîne de l'esprit critique. Voilà, en fait, la politique, en gros, c'est ça. On a trois étapes. On constate le monde tel qu'il est. Donc là, on voit la petite astérisque. En fait, on peut constater scientifiquement, en fait, l'état du monde. Donc par exemple, le monde est spéciste. Donc, l'étape numéro 2, le monde tel qu'il devrait être, c'est notre idéal. Donc un monde qui n'est plus spéciste, donc avec l'abolition d'exploitation animale. Là, en fait, la science n'a pas vraiment grand chose à dire et il y a encore ça pourrait après, c'est dans la méthode pour passer de l'étape 1 à l'étape 2. Donc la transformation du monde, c'est là-dessus, en fait, c'est le but de la conversation. C'est parler des méthodes en fait, d'action, en fait, pour arriver d'un constat initial. Mais ça peut être sur une question justement plus concrète de ce qu'est l'abolition de l'exploitation. Ça peut être par exemple l'abolition de la boucherie, des trucs comme ça. Donc comment est-ce que, comment est-ce qu'on va agir et avec quelles conséquences ça aura ? Et ça, en fait, on peut aussi déterminer les conséquences de manière un peu scientifique même si ça peut être flou. Je veux juste préciser qu'en fait, il faut passer de l'étape 1 à l'étape 2. Voilà, on peut utiliser une méthode avec des choses qui sont factuelles et c'est même souhaitable en fait, d'utiliser du factuel et pas du dogmatisme, pas des croyances, pas des choses comme ça. Je pense qu'on pourrait très bien passer d'un monde spéciste à un monde antispéciste en se basant sur une croyance que si on mange des animaux, je ne sais pas, on va se transformer en une espèce de truc horrible, on va se faire désintégrer ou je ne sais pas. Là, c'est une croyance, mais est-ce qu'on veut passer un monde antispéciste en se basant sur une croyance ? Voilà, c'est le constat un peu la ligne directrice au niveau de la discussion. Oui, la question des méthodes stratégiques en fait, et des... Mais en lien, je pense, avec le 2, c'est-à-dire que tu veux... En fait, je pense que ce que ce j'ai même m'ont de très intéressant dans ces 3 points, c'est que... Donc il y a ces 3 constats-là, mais il faut avoir aussi en tête, dans le numéro 2, le monde tel qu'il est. Et souvent, on parle souvent de la libération animale comme cette espèce de truc magique vers lequel on aspire tous, mais en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement vague. Et à mon sens, la leçon de ce schéma, ça serait aussi d'arriver à définir précisément qu'est-ce qui se cache derrière la libération animale, qu'est-ce qu'on entend par là, parce qu'on peut entendre finalement des choses complètement différentes. Et en fonction de ces choses-là, le numéro 3 risque de ne pas du tout être pareil, c'est-à-dire le chemin pour aller jusqu'à cet endroit-là peut complètement diverger et en pensant agir finalement pour le même objectif, mais avec des méthodes complètement différentes, peut-être que nos schémas vont complètement se séparer. Par exemple, la libération animale peut s'inscrire dans un monde capitaliste ou pas capitaliste selon les points de vue, selon les personnes, mais du coup, ça va impliquer des stratégies de lutte complètement différentes si jamais on se met dans une perspective capitaliste ou pas capitaliste. Ou si on se dit, je pense que c'est Zópolis qui est l'ouvrage qui montre le mieux Zópolis de Will Kimnicka et Sue Donaldson, c'est à ma connaissance le seul ouvrage qui se projette vraiment sur le numéro 2, c'est-à-dire sur 300-400 pages, il dit clairement « Ok, libérer les animaux, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Ça ressemblerait à quoi ? » Et l'auteur et l'autrice s'imaginent un système de droits différentiels en fonction de si on parle des animaux sauvages ou des animaux domestiques. Ils imaginent aussi autre chose que les droits négatifs, c'est les choses auxquelles on pense naturellement pour les animaux, c'est-à-dire le droit ne pas être tué, le droit ne pas être exploité, le droit d'être en liberté. Ça, c'est un ensemble de droits négatifs qui correspond plus ou moins à ce qu'on a dans les droits de l'homme. Mais en fait, dans ce livre-là, ils imaginent aussi des droits positifs qui ressembleraient plus à notre code civique, code pénal, notre système juridique, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que ça implique aussi un droit à l'habitat, un droit à l'alimentation ? Est-ce que ça implique que les humains doivent nourrir les animaux ? Quels animaux ? Tous les animaux ? Juste les animaux domestiques ? Qu'est-ce que, en gros, une fois qu'on les a libérés, ces vaches, ces poules, ces cochons, qu'est-ce qu'on en fait ? Et si on ne se pose pas cette question-là, on risque de partir vraiment dans tous les sens parce qu'après tout, on pourrait décider que libérer les animaux, ça veut juste dire ouvrir tous les élevages, faire sortir les vaches, faire sortir les poules et puis ça y est, la mission est accomplie. Mais derrière, ça implique qu'il y a tout un monde spéciste qui va être prêt à reculir ces animaux-là pour les réemprisonner, pour les réexploiter, pour les tuer, comme ce qu'on observe déjà quand il y a des libérations individuelles d'animaux. Dès qu'un animal arrive à se libérer, il est vite rattrapé si on le ramène à l'abattoir parce qu'on le tue sur place. Et pourtant, libération animale, on pourrait penser que c'est juste ça. Donc, se poser la question de l'objectif aussi, se demander, est-ce qu'on veut juste que les animaux soient sortis des cages ou est-ce qu'on veut instaurer des conditions pour que les animaux puissent mener une vie décente, une vie libre ? Et dans ce cas, ça veut dire que dans notre lutte, il va falloir créer des conditions pour que cette société-là existe. Ce qui fait qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et qu'on ne peut pas se contenter de tout casser de suite parce que sinon, il n'existerait pas de société pérenne pour les animaux. Donc, je ne sais pas, vous, que si dans votre organisation ou toi, avec dans les groupes dans lesquels vous faites partie, si vous avez déjà imaginé, en fait, finalement, votre objectif en tant qu'envers, enfin, comment vous imaginez la libération animale, comment vous l'imaginez ? Est-ce que vous avez réussi à spécifier quelque chose de plus précis ? Parce que nous, on l'accueille avec cette connaissance, mais ça n'a pas été la première chose à laquelle on a pensé parce que c'est vrai que spontanément, il y a juste ces mots magiques de libération animale qui apparaissent, on ne cherche pas forcément à apprécier et c'est au bout de plusieurs mois de réflexion qu'on est venu là, mais du coup, si... À quoi vous avez pensé chez Alarm, par exemple, et quoi, est-ce que tu as déjà réfléchi à la question ? Moi, je trouve que je suis juste une personne, ça, c'est... de faire des mots ou quoi, pour deux personnes qui s'est réunis, etc., du coup, j'ai pas le temps de la fonction d'une nation de mon collectif, mais déjà, je pense que ça doit être un changement qui doit se faire de l'extérieur et pas juste un changement intérieur dans le gouvernement et qui doit être vraiment une évolution et puis, je crois, que c'est lié au capitalisme parce qu'on ne pourra pas abolir le spécisme en restant dans une société capitaliste. savoir en gros, en fait, est-ce qu'un système oppressif nous donne les cartes pour l'abattre ? En fait, est-ce que ça rejoint un peu ça ? On va se dire, voilà, les oppresseurs peuvent céder des choses. En fait, à chaque fois, nous, quand on lutte, on tire sur la corde et des fois, il y a des petites concessions qui sont faites. mais est-ce que ces concessions, par exemple, une loi walfariste, est-ce que, en fait, le système d'oppression, enfin, l'exploitation des animaux nous donne des cartes qui permettent de l'abattre ou pas ? En fait, c'est se demander de la pertinence d'une action, d'une avancée. est-ce que c'est une avancée même. Du coup, oui, il y a plusieurs actions qui pourraient être de même nombre d'avancées. Du coup, on peut penser, par exemple, à l'action directe qui a déjà été évoquée ou à ce qu'il y a appelé la stratégie véganiste. Donc, la stratégie véganiste, c'est... Oh, pardon. Ah, le gogogène. Donc, il y a deux personnes qui veulent poser des... Ils ont pas enregistré pour te reparler un peu plus. Ah. Oui, du coup, en fait, elle a posé la question des stratégies. Est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du véganisme ? Ouais. Je voulais juste... Je pense que c'est important parce que pour avoir suivi plein de questionnements sur la stratégie, aussi de poser des fois des mots parce que j'entends plusieurs choses. J'entends la stratégie, l'action directe, en fait, telle que je la vois. Je m'appelle Morgane et je suis cofondateur de l'enseignement de ceci. C'est un peu... Là, ici, là, je voulais te parler. C'est important de resituer aussi les mots c'est-à-dire, par exemple, l'action directe, moi, comme je l'entends, c'est un outil, en fait. C'est un outil pour répondre à une stratégie. Du coup, quand on entend stratégie, effectivement, c'est un plan. C'est-à-dire, ça peut être... Voilà, je veux aller en haut de la montagne. Quelle étape je vais devoir mettre en place pour y arriver ? Il y a plein de chemins différents. Et du coup, l'action directe, c'est un outil, ça pourrait être la corde qui me permet d'y accéder, mais ça pourrait être autre chose. et c'est pour ça que c'est complémentaire. Et c'est vraiment important d'identifier ça parce que souvent, j'entends dire, oui, il n'y a que l'action directe, la stratégie de l'action directe. On mélange des fois tout et je pense qu'il y a un moment donné, aussi, pour réussir à tous travailler ensemble avec différentes stratégies, différents outils, il faut qu'on arrive à utiliser le même vocabulaire, en tout cas, à minima, en tout cas, de se mettre d'accord sur des choses aussi. Je ne sais pas si vous pensez comme ça aussi, mais est-ce que pour vous, l'action directe, c'est un outil qui est une stratégie ou autre chose. On peut aller un petit peu tout à l'heure, la différence entre les stratégies tactiques qui a besoin. Pour moi, c'est un outil et après, les différentes actions directes sont des tactiques et c'est un but dans une stratégie. Oui, comme elle a dit, c'est une tactique, c'est l'action directe, par exemple, qui s'inscrit dans une stratégie et d'un plus grand dans l'ensemble pour le faire. Du coup, en fait, ça rejoint deux points. Moi, j'avais noté, c'est la complémentarité des actions. Parce que justement, c'est essayer vraiment de souder un mouvement, on crée un mouvement, c'est l'antispécisme. Et essayer de faire quelque chose de concret, on tend vers notre idéal une société non-spéciste. Donc effectivement, on trouve les outils, on trouve la pertinence de certaines actions pour atteindre certains objectifs. Donc effectivement, on a nos outils. Après, c'est trouver la complémentarité et justement, pas de dire, nous, on fait de l'action non-violente et du tractage classifiste, donc c'est nous qui sommes légitimes. En fait, c'est peut-être qu'on peut arrêter de se tirer dans les pattes à ce niveau-là. Donc il y a quand même des idées différentes et au final, c'est de réfléchir vraiment ensemble pour trouver une complémentarité. Voilà, que de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'un mouvement qui se tire dans les pattes parce qu'on est vraiment en train de se bouffer de lait. Il y a une question sur la critique, aussi la critique du milieu, est-ce qu'on l'a fait en interne ou en public ? Et puis justement pour le vocabulaire commun, il y a un point sur l'hégémonie culturelle qui est en fait un concept marxiste qui est donc en fait, il y a une idéologie dominante. Donc par exemple, dans une société, il y a le libéralisme, mais après, il y a d'autres choses. Il y a le carnisme, le sexisme, des choses comme ça, qui imposent son propre vocabulaire pour cacher en fait la réalité ou dire que c'est la réalité naturelle, la réalité, le monde normal. Et en fait, c'est à nous aussi d'imposer notre vocabulaire. Parler de spécisme et d'antispécisme au lieu de véganisme, pour moi, c'est vraiment, on passe à l'étape du dessus. En fait, on passe à... Ce serait bien de t'expliquer peut-être pour le débat et c'est... Parce que nous, on est là pour nous débrouiller. Il va falloir faire du mal avec la brochette en face. Alors, en fait, nous, ce qu'on utilise chez Ars Présistantes, c'est... Je vous recommande si vous souhaitez d'importer ça dans vos organisations pour vous exprimer en groupe, c'est d'utiliser les signes de main pour montrer vos humeurs, ce qui permet de... ce qui permet aux personnes qui parlent en fait de se rendre compte de l'effet que produisent les paroles sans qu'il y ait forcément des interruptions. Par exemple, quand on fait ça, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qui est en train de se dire, qu'on est content, que tout va bien, tout ça. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on n'est pas très, très convaincu qu'il y a un truc qui nous chiffonne et qu'on voudrait peut-être plus de précision. Là, ça veut dire qu'on n'est pas du tout d'accord et qu'il y a un gros problème alors, on dit oui, on peut peut-être d'être antispécis dans un nom capitaliste et sexiste ou homophobe et que ça, ça veut dire non, quoi, qu'est-ce pas. Voilà. Là, c'est le niveau, le summum du désaccord. C'est bon, je ne peux pas survivre avec ce qui est en train de se dire et des gros homophobes sur la scène, je me casse de la scène. Bon, voilà, c'est assez utile dans plein de contextes, dans une conférence comme ça ou même dans... Ouais, bon après, je ne vais pas rentrer dans ce qui est en particulier de la dédicine, mais en tout cas, ça permet rapidement de donner son humeur et de manière un peu dynamique et sans interruption. Voilà. Donc, si vous voyez des gens faire ça dans la salle, ils ne sont pas bizarres ou ils sont en train de dire que ça ne peut pas. Ça n'a rien à voir. Bon, là, du coup, c'est une méthode de communication. On est déjà négétant ce qu'on veut dire ça par rapport à l'association. C'est ça. Ah, donc, si je reviens justement à la question d'hégémonie culturelle, c'est qu'en fait, du coup, il y a l'idéologie dominante et nous aussi, notre but, c'est vraiment sur le plan idéologique d'imposer notre vocabulaire et les idées. Le problème, c'est que, qui dit idéologie dominante, dit média dominant. Et donc, en fait, dans les médias, un discours ultra radical, il ne passe pas. On ne se fait pas inviter dès qu'on a un discours radical. Donc, c'est pour ça que des fois, le discours est un peu lissé. Ça peut être une méthode. Après, il y a les progressivements. c'est que petit à petit, on va imposer des choses de plus en plus radicales. Moi, je voudrais rentrer dans le tas un peu rapidement. C'est... Les actions directes, concrètement, c'est quoi ce qui est positif, c'est quoi ce qui est négatif, pourquoi on doit les faire, pourquoi on ne doit pas les faire. On discute un peu concrètement. C'est quoi ce qui est négatif ? Et que ce soit le public, en fait, qui pose les questions, qui lui tienne à cœur, justement, sur la stratégie de lutte, sur pourquoi vous faites ça ? Comment ? Quelles sont les actions que vous faites ? Si jamais vous avez des questions, si vous avez, par exemple, on peut redéfinir, ce serait peut-être bien qu'on redéfinisse ce que sont les... ce qu'on entend par action directe, ce qu'on entend par stratégie vulgariste, etc. Mais qu'après, à partir de ça, ça puisse être vraiment un échange collectif où vous, vous demandez aux personnes ici qui, du coup, agissent et représentent leur action au nom de collectifs ou individuels, pourquoi, comment, etc. Moi, ce serait mon idéal. Merci. Et du coup, si jamais je peux retourner parmi vous dans le public et que vous faites les questions, c'est parfait. Est-ce que ça vous va ou pas ? Ok, merci. Très grandement. Voilà. Du coup, pour définir les termes, tu as défini déjà l'action directe, tu l'as bien fait. Est-ce que c'est la peine de revenir sur la définition de l'action directe ? Parce qu'on avait proposé une bonne... Tout le monde est ok sur la définition de l'action directe ? Ça, ça... Pas en tout le monde. On n'a pas en patriaire. Ah. J'ai vu quelques... Comme ça ? Peut-être que tu peux refaire un petit point vite fait, comme ça, c'est... Ce sont des actions, des actes politiques qui ne passent pas par les intermédiaires et par le gouvernement ou par les politiques, mais qui visent directement les institutions sociales ou économiques de... De bloquer un abattoir. Oui, des bloquages, des occupations, des libérations, du sabotage, la casse, etc. Pour répondre peut-être à ta question, ce que tu demandais, c'est bien du coup quel type d'action directe on pensait qui était bien ou pas bien, c'est ça ? Oui, il y a des conséquences. C'est ce qu'il y a sur tout ça ? En fait, pour moi, je trouve que c'est difficile de répondre précisément à ta question parce que de mon point de vue, ça dépend vraiment dans quel contexte s'inscrit l'action. C'est-à-dire qu'une action ne va pas forcément être bonne ou mauvaise en soi. Occuper un abattoir peut être très pertinent ou ne servir à rien. Casser des vitrines peut être très pertinent ou ne servir à rien. Enfin, c'est comme comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un outil. Donc, c'est comme un marteau. Si tu utilises un marteau pour te coiffer les cheveux, par exemple, ça ne va peut-être pas très bien marcher mais si tu l'utilises pour planter un coup, ça va décider d'être plus efficace. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que nous, on essaie d'avoir vraiment une perspective à long terme, en fait, et de bien définir notre objectif final et aussi des objectifs intermédiaires pour ensuite, par rapport à ça, définir quelle méthode va être appropriée à quel objectif. Donc, en soi, on ne va pas forcément rejeter un type d'action spécifique à part, enfin, on est de cherche résistante, on est non-violents mais pour nous, la non-violence, parce que c'est pas une définition universelle mais c'est notre définition de la non-violence quand on se dit non-violence et qu'on est contre des agressions physiques envers les personnes et on est contre des agressions psychologiques. Voilà. Par contre, pour nous, le sabotage n'est pas forcément violent. La destruction de bien n'est pas forcément violent. Là aussi, ça dépend vraiment des contextes. Donc, finalement, il y a un choix d'action très restreint, on va dire, qu'on ne fera jamais, on n'ira pas commettre de meurtre ou de kidnapping même si, voilà, ça, ce sont des actions directes aussi quelque part mais ça, on ne le ferait pas mais bon, en soi, ça laisse toute une variété. Donc, c'est pour l'énergie dans la salle, on ne va tuer personne si jamais il y en a. Mais en soi, ça laisse vraiment une marge d'action extrêmement large et qu'on prendrait à l'envie, en fait, en fonction de l'envie. OK, pour ce qu'on veut faire là, ça va être ultra pertinent de bloquer ce truc, ça va être ultra pertinent de casser ce machin. Mais voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais en soi. Juste pour complémenter un petit peu ce qu'elle a dit, Émilie, en fait, l'action directe n'est pas forcément toujours quantifiable au niveau de la conséquence qu'elle aura sur le public. Donc, on ne peut pas toujours dire ce qui est bon ou mauvais en termes d'action directe. On peut peut-être mesurer au niveau de médiatisation, mais l'impact sur le public peut être tellement varié à l'instant actuel puisque c'est là où ils se démocratisent de plus, plutôt avec la polémique des vitrines. Même si l'ALF est déjà passée par là et nous a donné un aperçu qui a donné sur une issue répressive. de plus. Oui, ça va. Est-ce que vous bloquez des abattoirs ? Pardon ? Est-ce que vous en bloquez des abattoirs ? On n'a jamais bloqué d'abattoirs. Après, ce n'est pas une méthode d'action qui est exclue du tout. Ça se pourrait très bien qu'on bloque un abattoir un lourd si dans le cadre d'une campagne avec un objectif précis on juste... Vous avez demandé ce qui était l'objectif pour vous de... Mais vous, vous avez déjà une libération. Pardon ? Vous avez suivi une libération. Oui, on a fait une libération, par exemple. Là, c'était une libération qui est concernée pas juste hors-résistante mais plein d'autres groupes informels d'ailleurs ou pas. Là, du coup, on a fait cette libération en partie mais pas juste pour sauver les individus qu'on a sauvés mais aussi pour contribuer à médiatiser l'affaire autour de ce projet de loi dans l'espoir que les amendements soient passés ce qui n'a pas été le cas. Vous avez attendu que les policiers viennent aussi et qu'ils vous arrêtent ? Pour la libération ? Vous êtes partie juste après la libération ? Non, on est partie après la libération. Vous n'avez pas attendu que... Non, le but ce n'était pas de se faire arrêter. Après, des fois, ça peut être aussi un objectif. Il y a des actions où on reste jusqu'à ce qu'on se fasse déloger ou arrêter. C'est tout à fait possible et des fois, c'est pertinent mais là, pour le coup, c'est des valgas donc c'est pas tout. C'est pareil, la pertinence de ce genre de questionnement est très contextuelle en fait. On ne peut pas dire oui, il faut impérativement en rester jusqu'à ce que les forces de l'ordre arrivent ou pas. Ça dépend du contexte social, économique qui évoluent tous les jours. Tout dépend de si c'est... Voilà, enfin... Je posais la question parce que si on n'est pas sur 269... Ben, j'en ai fait partie pendant 3 ans. Mais je ne vois pas en fait l'objectif si c'est que tous les militants soient fichés pour suivis pour... Donc au final, si on n'est tous tous en prison, ça serait... Pour le mouvement, je ne pense pas que ça soit bénéfique. C'est pour ça que vous l'avez... Ben, parce que justement, c'est pas du tout pour tracher 269. J'en ai fait partie pendant 3 ans. Il n'y a aucune stratégie de fonds et les fondateurs l'avouent quand on leur demande. Donc il y a beaucoup de paillettes et de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux et en interne, c'est complètement contre. Ils ne savent pas du tout où ils vont. Ils agissent pour agir. Je le fais aussi. Je fais de la LF et des choses comme ça qui ne sont pas forcément pertinents sur le long terme. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ils n'ont pas de stratégie à long terme. Et dans ce cas-là, effectivement, casser du militant pour casser du militant parce qu'il y en a quand même qui se sont retrouvés avec des bras pétés, des agents qui sont incapables de payer parce que là, ça ne prend pas en charge, etc. La pertinence, hormis peut-être médiatique et encore, parce que c'est répétitif donc les médias s'enlacent. On peut la questionner mais malheureusement, ils sont fermés à toute possibilité de discuter de ça. Si, si. Si, ils sont un peu ouverts. Nous, on s'est fait virer. On peut dire que non. On a parlé. Adrien, est-ce que tu peux au moins rester à côté pour prendre les prises de parole parce que je pense que on ne peut pas faire attention à tout le monde. Il est important de faire attention parce qu'il y a de la main et qu'il n'y a pas un peu nombre de gens. Du coup, il y avait qui qui... Est-ce que c'est là ? Tu n'avais pas une question ? Depuis, il y avait... Je ne sais plus. Je voulais... Je voulais juste apporter une petite espèce d'anecdote justement à ce que tu as dit sur le but de se faire mettre en prison quelles sont les conséquences et quelles sont les conséquences et je vais parler d'une expérience personnelle qui est quand je suis allée en Turquie, par exemple, du 5 au 14, ce mois-ci, j'ai justement eu beaucoup de retours de personnes de classes minorisées, surtout des personnes trans aussi qui se font kidnapper et autres. Et... Enfin, des militants, de tout voir, autant antispécistes qu'anti-gouvernementaux avec le gouvernement actuel, qui ne peuvent rien faire, sont du coup bloqués en prison et la petite partie de militants qui sont au dehors se retrouvent du coup aussi prisonniers du système et ne peuvent plus rien faire puisqu'il n'y a pas la masse dont on a besoin qu'on peut, par exemple, retrouver aux grandes manifs qu'on trouve sur Paris et autres qui ont un impact médiatique et qui peuvent apporter la parole des luttes. Je voulais rebondir sur 269. En fait, je pense que ce n'est pas du tout la stratégie qu'il y a à remettre en question, c'est juste le nombre de personnes. C'est-à-dire que c'est des actions qui ont un impact... Enfin, ça peut être juste quelque chose d'absolument très, très bénéfique si au lieu d'être 80, ils sont 500. Et ça, du coup, c'est toute la question de dire comment on peut pour s'organiser pour être le plus secret possible et pour faire venir des flics et pour arrêter 500 personnes dans un abattoir, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de venir en arrêter 50 ou 60. Et là, ça a un impact très important. Je ne pense pas que ce soit forcément une question de stratégie mais plus une question de vouloir y aller parce que, du coup, ils perdent de plus en plus de militants parce qu'il y en a de plus en plus qui sont assignés à résidence, qui sont menacés d'aller en prison, etc. c'est quelque chose de très grave et en fait, le but, c'est que ces foyers-là se reproduisent un peu partout pour qu'on soit justement le maximum et que justement les portes de l'ordre soient dépassées par ça. et c'est là que ça devient très intéressant. Il y a des personnes là, des personnes là, des personnes là, des personnes là. Alors là, du coup, moi, je vais rentrer dans un truc, je vais me faire laminer par tout le monde mais ce n'est pas grave. Je dis, je vais me faire laminer et détester par tout le monde mais ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le mensonge qu'il y a au sein de cette association qui n'est que poudre aux yeux, qui n'est que mensonge, manipulation. Non. En fait, il y a largement assez de militants qui veulent aller sur le terrain. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de gens qui veulent aller dans les catatoires avec eux. Mais eux, ils ont une politique élitiste complètement dictatoriale et ils n'acceptent personne. Sauf que sur les réseaux sociaux, ça leur permet d'avoir non seulement un statut de héros. Regardez, on est les seuls à agir. Vous, vous êtes des sous-merdes, vous êtes des VGN. Et en plus de ça, ça leur permet de pouvoir dire que personne ne veut bosser avec eux. Mais c'est faux. C'est faux. J'ai été avec eux pendant des années. Combien il y a de personnes qui étaient là mais nous, on veut intégrer l'association mais Tiffen ne daigne pas répondre à nos messages ou nous insulte, etc. C'est pas un manque de militants qu'on a. C'est un manque de stratégie, un manque de volonté de s'allier. Et puis aussi, je le dis et je l'assume haut et fort, les objectifs de Tiffen et Célan, c'est de passer sur Tiffen et d'aller dans les livres d'histoire. Ça vient de Célormo. C'est pas la libération animale. Donc forcément, quand tu pars avec ces objectifs-là que tu n'as pas de stratégie de fond et que tu n'acceptes aucun militant, je suis désolée mais avoir 60 militants en abattoir au bout de 3 ans d'existence, c'est quand même pas nous remercier. Et quand on vient même, ils en avaient 500. Il ne faut pas oublier que les abattoirs, c'est le bout de la chaîne. Nous, ce qu'on veut, c'est démanquer le système. Et donc, c'est clair que ça fait badass avoir une photo du talent d'un abattoir et tout, dire voilà, moi j'ai fait ça, c'est cool, c'est très très bien pour l'image, ça fait parler dans les médias, ça suscite le débat public, etc. Et ça, c'est un aspect très positif qu'ils ont amené et ça, je ne leur dis pas du tout parce que maintenant, on parle des obéissances et c'est en partie grâce à eux. Pas forcément de la guerre dont il faudrait, mais en tout cas, on en parle. Par contre, je suis navrée de le dire et jusque-là, leurs actions n'ont servie à rien. Elles ont sauvé des vies à titre individuel, sous comme l'ALF, etc. Mais, en train de vue politique, c'est L214 qui a amené des changements. Alors, on peut dire qu'ils ont une manière d'amener les choses au eupharisme, etc. En attendant, tous les changements, déjà c'est faux. S'ils ont une manière révolutionniste d'amener les choses, c'est juste qu'ils ne seraient pas invités dans les médias s'ils disaient clairement leur volonté. Mais, c'est L214 qui a amené la désobéissance et qui a fait tous les changements qu'on a en France aujourd'hui. C'est grâce à eux. Ce n'est pas grâce à 269. Et 269, je suis navrée, mais, enfin, je vous laisse vous renseigner par vous-même, je vous laisse faire des actions avec eux. Ils n'ont aucune connaissance de la désobéissance civile, ce qui fait qu'on se retrouve dans un état déplorable, on est déçu psychologiquement et physiquement. il ne faut surtout jamais se plaindre, t'as le bras pété, c'est pas grave, pense aux animaux, pense aux animaux, sauf que t'es activiste, t'es immobile, tu ne peux plus rien faire, c'est vachement constructif. Enfin, je pourrais partir dans des oeufs, mais en fait, c'est sous les explications. Mais si tu s'appelles sur la personne, non, non, mais c'est pas un type de personnel, parce que vraiment, c'est pas une question de personnel, c'est que c'est grave ce qui se passe, vraiment, c'est ce qu'ils sont en train de faire des gens, qui sont en train de finir avec ça. Je pense que la personne qui a intervient, qui était créée pour intervenir juste après, va essayer. Je pense qu'ils sont tout à fait d'accord avec ça sur le fait que les blocages d'abattoirs, c'est le principe des blocages d'abattoirs, c'est la libération d'image. C'est pour ça que vous pouvez, vous demandez pour vous si vous en faisiez, quel était votre objectif, mais ils ne le font pas, apparemment. Et ils comptent baser sur autre chose, parce qu'ils savent très bien que si on met tous les militants en prison, ça serait fait, ça serait pas grave. C'est pas pour ça qu'ils passent à autre chose. Ils passent à autre chose aussi, parce qu'ils ont dit le procès derrière le cul et forcément, je pense que c'est le truc qu'ils se rendent compte. Est-ce qu'ils se rendent compte surtout que ça nuit à leur image et qu'un moment donné, il va falloir peut-être que s'ils veulent passer sur TF1, comme ils disent, il va peut-être falloir qu'ils se... de la part cracher sur les militants et diviser les mouvements jusqu'à là, ils ont pas fait le recours. Là, je parle de stratégie, c'est pas à titre personnel. En fait, c'est à peu de regarder vraiment un débat qui sera ouvert en public à du public. On a plusieurs autres personnes qui veulent intervenir. Oui, oui, oui. Mais effectivement, ça pose des questions qui étaient les questions. Oui, je t'ai vu. Je vais intervenir après ta mission. Ah oui, elle commence à s'allonger. Du coup, je sais pas... Il y avait cette personne-là qui était avant. Du coup, les métaux, les métaux, les métaux, les métaux. Du coup, une sante que tu voulais la première fois. Toi, interviens, du coup. Non, mais c'était juste par rapport à... Je pense qu'à un moment donné, ils ont été élitistes parce que ça reste... C'est plus du tout le cas. Clairement, tout le monde qui est accepté et... C'est pour ça qu'ils sont 60 et qu'on a 500, 800 derrière. C'est pour ça qu'ils sont 60 et je vois bien que tous les métaux qui sont prêts à y aller peuvent. Après, il faut savoir un minimum pourquoi tu rentres dans les abattoirs et... 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 C'est propre, en fait, au mouvement animaliste et c'est un peu le problème. C'est que 269, en fait, aujourd'hui, ils font comme s'ils avaient inventé la désobéissance et l'action directe. Et ça revient à ce qui avait été aidé au début. C'est-à-dire qu'il faut définir ce que c'est que l'action directe et la désobéissance. Et il ne faut pas penser forcément tout de suite 269 quand on parle de ça. Il y a beaucoup d'autres actions qui sont possibles que juste d'envahir des abattoirs. Eux, ils font ce qu'ils font. Pour tous y avoir été, on a notre avis dessus et ça serait compliqué de tout expliquer ce qui s'est passé dans cet assaut-ci et c'est pas le but. Et du coup, le but, là, de cette conférence, c'est de parler de méthode. C'est pas parler d'une assaut en particulier. Eux, ils ont leur façon de faire. Ils ont leur façon de faire. Il y a énormément de problèmes. Donc encore, si après la conférence, certains veulent en parler de ces problèmes-là, de ce que nous, on a vu, de ce qu'on a vécu au milieu, il n'y a pas de souci. On dira ce qu'on a à dire là-dessus. Et vous serez sûrement bien choqués de savoir certaines choses. En attendant, il y a énormément de choses qui sont à dire sur la désobéissance et sur l'action directe. Il faut peut-être sortir un peu de ce cadre de 269 et de proposer autre chose. Si moi, quand j'entends désobéissance civile, je pense à Néguélandé, par exemple, qui sont des actions monstrueuses. Ils n'ont pas 80 personnes au grand maximum, mais 5 000. C'est peut-être plus intéressant de parler de ce genre de choses aujourd'hui et de voir si ce type d'action pourrait un jour être mené à ceux qui ont malades. Je pense que c'est plus intéressant de partir sur l'explication de 269 et de passer les deux heures qui nous restent là-dessus. Je suis là-dessus. Moi, c'était sur un autre sujet. Je vais rentrer dans les associations. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes avis, mais ça ne m'intéresse pas dans ce cadre-là. Tu parlais d'action directe. Est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent ? Lesquelles ne sont pas ? Moi, c'est pareil. Je rejoins Émilie. En fait, il faut se demander à quoi ça sert, l'action directe. Parce que c'est bien de faire de la désobéissance civile, l'action directe. C'est quand même des prises de risques juridiques. Il faut être juridique. Ça peut être des gens qui ont des enfants. Ça peut être problématique pour le boulot. Plein de choses. Ce n'est pas anodin d'en faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Une action directe, à la base, il y a plein d'associations des milieux de différents lits sociaux qui l'ont fait pour plein de raisons. Entre autres, Greenpeace a été pour mettre un sujet en lumière. Il y a eu des personnes qui s'étaient exprès de se faire emprisonner pour parler, pour amener ça sur le débat politique. Il y a des fois, on parle de blocage, on n'a pas bloqué des abattoirs, mais on a bloqué pendant deux heures les cinq entrées du sommet d'élevage. On a une mauvaise communication, on ne l'a pas vu, avec des bidons en ciment de 100 kg, avec des gens enfermés dedans. Là, c'était essayer de faire annuler le début du sommet d'élevage. Là, c'était plus un objectif, on va dire, pas médiatique, mais ça médiatise aussi, bien sûr. Il y a plein d'objectifs. Et savoir lequel est le plus pertinent, c'est, comme dit tout le monde de le débat, c'est la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut comme objectif ? On a la stratégie globale, on veut la libération animale, mais pour y arriver, on veut fragiliser, par exemple, le système économique spéciste, on veut faire plus d'une entreprise ou pas, on veut la faire passer en transition. Et bien, en fait, il faut, à certains moments, soit les accompagner, mais des fois, ils ne veulent pas, donc il faut établir un rapport de force. Comment on établir un rapport de force ? Il y a plein de possibilités. On médiatise, on amène le débat politique, on montre qu'on n'est peut-être pas aussi riches qu'eux, mais qu'on peut quand même bien les embêter en bloquant justement leur industrie. À certains moments, il ne faut pas se lier, on ne peut pas non plus bloquer toute l'année. Ça demande des sous, des ressources humaines, etc. Et c'est pour ça aussi, et là, j'en viens à la question des ressources, c'est que toute association qu'on est, et tout mouvement qu'on est jeune aussi, c'est qu'on n'a pas des centaines et des centaines d'activistes. Et même sur les arts, il y a un moment donné à cause du juridique, ça pose problème, même physique, etc. On n'a pas non plus des centaines de milliers d'euros. Donc, quand on fait des actions qui ont un coût humain, financier, énergie, voire, tout ça, il y a peut-être un moment de se demander, il faut quand même utiliser ces ressources-là à bon escient, entre guillemets. Plus le mouvement va grandir, plus on aura de ressources et plus on pourra multiplier et faire des choses. Attention, je ne dis pas que là, je parle du constat actuel. Et justement, c'est ça aussi, je pense, le problème par moment, c'est qu'on va aussi s'enfermer, et je vais utiliser un terme un peu que, on est en train de réfléchir un article sur ça, c'est la consommation d'actions. Ça existe dans plein d'autres mouvements sociaux. Dans l'écologie, aujourd'hui, il y a des grandes structures, on peut dire quand même assez riches, comme les NPs par exemple, c'est, est-ce que c'est bien après qu'on a l'argent de multiplier les actions, multiplier sans, on va dire, évaluer ? Parce qu'en fait, pour nous, on voit toute campagne comme un projet, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on veut y arriver, et à chaque étape, il faut évaluer. Savoir qu'on a pris des décisions, mais peut-être qu'en fait, à un moment, on avait tellement la tête dedans, et ce qui arrive, plein d'associations, et plein de personnes individuellement, moi le premier, c'est de savoir, hop, on sort la tête et on regarde où on en est. Et bien, c'est pas grave si on s'est trompé, il faut juste savoir, ok, on s'est trompé, et bien on rechange de cap, en fait. Et on apprend nos erreurs et on les partage. Et je pense que, enfin, tous les éléments, et je vais m'arrêter là pour ne pas vous donner plus la parole, c'est important de les associer quand on parle de stratégie, et de savoir quand on parle d'action directe, efficace ou pas, en fait, il y a tellement de choses qui convergent autour, c'est compliqué d'épaule de juste dire oui ou non pour ça ou pour ça, en fait. C'est très bien justement de juger de la pertinence de tel ou tel type d'action, on s'est un peu empêtré sur le cas de 169. Et en fait, c'est justement, enfin, ça me fait comme ça un truc, c'est le romantisme de l'action directe, en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu en obliquement de tripes, c'est genre, leur but, c'est de se, enfin, c'est de gagner des trophées, quoi, c'est genre, c'est vrai que quand j'ai été en prison, je ferais dire, la vie, c'est vrai, je suis un héros, voilà, c'est peut-être un peu le problème aussi, parce que justement, essayer de surpasser ça, de virer ce truc-là, en fait, de l'action directe, parce que ça peut être un outil efficace suivant l'échelle et suivant l'objectif. Si on a, l'objectif, c'est juste un truc, d'égo, de problème personnel, ou quoi, je veux marquer l'histoire, ou je ne sais pas quoi, ben écoutez, ça a déjà été fait, justement, dans l'anarchisme, en fait, dans ce qu'on appelait la propagande par le fait, où il y avait le très célèbre Ravachol qui imposait des bombes partout, en fait, le but, c'était après, au procès, de faire de la propagande anarchiste. Le problème, c'est que maintenant, dès qu'on dit anarchiste, on pense qu'aux heures de bombes. Donc, est-ce que le but de l'antispécisme, enfin, est-ce qu'on peut revenir, du coup, à Saint-Cubé, qui m'a intervenu, après, après, c'est vraiment entré dans le concret, que les assos qui sont qui ont, qui ont, ce qu'il faut, c'est vraiment voir les stratégies. C'est-à-dire que moi, je pense que, c'est vrai que c'est sans doute la 214 qui a fait des avancées, mais peut-être qu'aussi, les avancées, elles ont été faites parce que derrière, il y a des actions directes qui font peur à certains politiques, et donc, ils vont voir les associations qui sont un peu plus modérées. C'est comme Martin Luther King qui a pu peut-être gagner plus de terrain parce qu'il y avait Malcom X, il y a des choses comme ça, donc je pense qu'il y a une complémentarité, c'est sur ça qu'il faut réfléchir, aussi sur les actions directes, les conséquences, comme je disais, les les séances, parce qu'il y a des, maintenant, il y a des commerces véganes qui ont peur de se faire leur vitrine, parce qu'il y a des études à des couches qui sont du cas de la vitrine, voilà, toutes ces choses-là, en parler, réfléchir à ça, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien et puis comment on peut faire concrètement, quoi. Et puis aussi sur le stratage, qu'est-ce que c'est intéressant, parce qu'on voit bien que c'est pas par la vérité qu'on a changé plus les gens, parce que les gens, ils sont pas dans des logiques comme il nous a montré dans la conférence tout à l'heure, ben c'est difficile de leur parler, alors que par la socialité, par créer des modes, par créer des tendances, on a changé, on change beaucoup plus de monde, toutes ces questions-là. Alors, du coup, je fais une... En tant que lui, il faut préférer qu'on fasse quelque chose. Je sais pas si on fait un aller-retour, en fait, avec le public, intervenant, intervenant, comme ça, à chaque fois, donc à un moment donné, il y a des personnes qui sont inscrites sur la liste de parole dans le public qui n'interviendront pas tout de suite, puisque les personnes n'interviendront avant dans les intervenants, ou alors, est-ce que je fais un tour de parole incluant les personnes qui interviennent, parce que là, en fait, on va probablement faire un aller-retour, donc si jamais l'aller-retour vous pose problème, ben du coup, vous pouvez faire un film défavorable demain, donc n'hésitez pas. Ben du coup, on va laisser... Moi, je voulais rebondir sur des réflexions intéressantes qui ont été faites sur la répression, je crois que tu as abordé le sujet sur le fait de... si on finit tous en prison, voilà, ça n'aura rien, et pareil, il dit que tu as abordé là, c'est quoi la répression physique, et effectivement, c'est quelque chose que peut-être qu'on n'aborde pas assez dans les milieux désobéissants, parce qu'il y a un peu cette dynamique aussi sacrificielle, où on doit mettre son égo de côté pour les animaux, et du coup, on n'a pas le droit de s'inquiéter de la répression, de parler de la peur de la répression, etc. C'est comme tu le soulignes justement, enfin, comme vous l'avez souligné tous les deux, si on est réprimé judiciairement ou physiquement, ça fait des activistes en prison ou des activistes cassés, et ces activistes-là ne sont plus très utiles pour la lutte après, même si on met de côté l'aspect humain et individuel derrière, même dans un objectif stratégique, se faire réprimer peut porter un sacré coup au mouvement, et c'est pour ça qu'on insiste énormément sur l'aspect formation, et bien sûr, ça ne représente pas tout l'alpha et l'oméga, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller en action directe ou désobéir n'importe comment et aussi n'importe quand, et qu'il faut avoir un mouvement qui soit construit et solide, parce que la répression sera moins efficace forcément si on est plus nombreux, parce que c'est plus difficile de punir beaucoup de gens que de punir quelques-uns. C'est aussi pour ça que par exemple, alors il n'y a pas de jugement de valeur derrière, donc par exemple, Tiffel Lagarde et ses lents Syriques dans le registre de son acte de barrage animal décident de porter la responsabilité des actions directes, ce qui permet d'épargner les militants et en contrepartie, par exemple, ils prennent une réprésence judiciaire qui est très lourde parce qu'ils ne sont que deux et que c'est facile de les toucher, donc c'est un choix qu'ils ont fait. Nous par exemple, on fait un autre choix, c'est de dire que dans nos actions, il n'y a pas de responsable et que tout le monde est responsable, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'amener 30, 40, 80 personnes en garde à vue que dans un des deux et même pour la suite, ce n'est pas juste sur la question de la garde à vue mais après, pour les procédures judiciaires, les procès et pour amener en prison, c'est beaucoup plus facile de couper des têtes identifiables que de couper une masse de gens et en fait, les policiers, la justice, l'Etat, pour se faciliter la tâche, vont toujours essayer de couper les têtes et donc ça nécessite à la fois d'essayer de dissimuler les têtes mais aussi surtout de créer le plus de têtes possible et que tout le monde soit une potentielle tête en fait et c'est pour ça qu'il faut que notre mouvement soit de plus en plus formateur et qu'on soit dans une dynamique empowerment des militants parce qu'un des gros problèmes de la cause c'est qu'il y a 5% de leaders et qu'il y a 95% de personnes à qui on dit quoi faire et qui se contentent de suivre les ordres des organisations et c'est une perte de ressources pour le mouvement qui est catastrophique parce que ça rentre dans la même dynamique que celle dans laquelle on est depuis la naissance c'est à dire qu'on nous apprend à obéir à l'école on nous apprend à obéir dans la famille dans l'entreprise et du coup plein de personnes qui peuvent avoir des idées excellentes et qui pourraient être un acteur ne le sont pas parce qu'elles ont toujours été bridées et qu'elles continuent de l'être parce que la plupart des organisations sans que ce soit méchant forcément de leur part mais on suit juste un modèle préétabli où voilà il y a quelques personnes qui décident et tout le monde qui obéit il n'y a pas forcément un transfert de savoir un transfert des compétences en fait donc dans notre idée avec notre résidence c'est que si on veut arriver à l'abolition d'exploitation animale il faut qu'il y ait des foyers d'insurrection partout en France mais pour ça il faut aussi transmettre les compétences il faut partager pour que tout le monde puisse à un moment donné aussi créer son collectif créer ses propres actions pas son propre truc chez lui en fait et que le savoir puisse vraiment se répartir et que les gens ne se contentent pas juste de répéter aveuglément se construisent à la fois aussi un esprit critique après la pensée par eux-mêmes au lieu de répéter mot aux mots les discours des associations et puissent aussi qu'on soit de plus en plus nombreux à organiser des actions et pas juste à participer il ne faudrait pas qu'on rejoigne tous les actions d'abattoir mais qu'en fait plusieurs personnes c'est juste un exemple mais que plusieurs personnes se sentent capables elles-mêmes d'organiser des actions d'abattoir ou des actions d'autre chose donc voilà j'ai dit qu'en premier point sur l'importance de la formation aussi quand une stratégie pour lutter contre la répression c'est d'être plus nombreux donc d'être moins facilement réprimables et qu'en plus si jamais il y a quelques personnes qui se font réprimer judiciairement ce qui va finir par arriver il y aura d'autres personnes après pour prendre la relève après je ne pense pas qu'on pourra échapper à une répression judiciaire sévère parce que sans que ce soit l'objectif ce n'est pas d'aller en prison mais l'objectif c'est de déranger le système et de le changer donc le changer ça veut dire le déranger et le déranger ça veut dire qu'à un moment donné ils vont prendre des mesures pour nous empêcher de les déranger et donc fatalement nous mettre en prison je pense que la répression judiciaire restera légère tant qu'on représentera une menace légère à modérer et là pour l'instant on est juste un mouvement à surveiller ils font attention à nous ils essaient un peu de nous faire peur à plus de condamnations le prison avec sursis de grosses amendes mais pour l'instant ça va par contre quand on représentera une véritable menace pour l'ordre de tablis pour l'ordre de spéciste la prison ça va forcément arriver après est-ce que là maintenant on a les moyens dans notre mouvement d'envoyer des activistes en prison de suite pas forcément peut-être qu'il faudrait attendre d'avoir plus de soutien populaire d'avoir plus de ressources financières etc disons qu'on sait que c'est une étape qu'on ne pourra pas éviter la prison donc quitte à ne pas pouvoir l'éviter il faut construire des conditions dans lesquelles ça ne porterait pas un frein dramatique au mouvement parce que là clairement si les leaders de mouvement vont en prison le mouvement risque de se retrouver complètement perdu en tout cas c'est un risque donc la résilience c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à développer et je voulais rebondir aussi sur tu as parlé d'Andeghelende est-ce que qui a entendu donc c'est Nico ici présent qui a parlé d'un événement qui s'appelle Andeghelende qui a entendu parler d'Andeghelende ici ok alors je vais l'écris là et je vais vous expliquer un peu ce que c'est parce que ça nous a beaucoup enfin ça ne va ça nous a en partie inspiré à l'Eurs Résistance donc c'est un mouvement international qui est né en Allemagne il y a il y a 5-7 ans par là 5 ans en fait chaque année des activistes dans le monde entier se réunissent en Allemagne pour bloquer des mines à charbon parce que le charbon est l'énergie principale en Allemagne donc c'est un rendez-vous annuel pour les activistes et au début ils étaient une petite centaine peut-être et maintenant la dernière édition ils étaient plus de 7000 je crois donc c'est un mouvement qui a énormément grossi et qui est désobéissant pour le coup international et assez démocratique parce que chacun peut faire sa propre action dans le mouvement en fait donc il y a une forme d'organisation une forme d'autonomie et ça nous a énormément inspiré pour le sommet de l'élevage parce que nous l'objectif tu voulais un objectif concret nous notre objectif concret pour le sommet de l'élevage c'est vraiment de le bloquer et de le faire annuler et on pense que c'est carrément possible peut-être pas ça l'était pas l'année dernière ça l'était pas cette année mais dans quelques années on pense que ça le sera parce que contrairement aux mines à charbon en Allemagne le sommet de l'élevage dure 3 jours 3 jours c'est rien c'est tout petit ils passent toute l'année à préparer cet événement qui est pour eux d'une ampleur extraordinaire ils avaient 100 000 visiteurs chaque année c'est un gros salon européen il dure 3 jours les mines à charbon en Allemagne elles fonctionnent toute l'année donc quand 7000 personnes se réunissent pour bloquer des mines à charbon pendant une semaine c'est purement symbolique parce que concrètement ça n'empêchera pas les mines de fonctionner les 52 ou 51 autres semaines de l'année par contre nous si en 3 jours on arrive à bloquer le sommet de l'élevage ça veut dire que clairement on annule leur événement si on arrive à le bloquer un jour ça veut dire que un tiers de leur événement est annulé ça veut dire que la crédibilité auprès de leurs clients des délégations étrangères qui viennent de partout dans le monde pour venir juste pour cet événement là ils sont complètement ruinés donc on pense que clairement quand on sera assez nombreux parce que voilà on était une petite centaine l'année dernière à participer pour un lieu qui fait plusieurs dizaines de milliers d'hectares alors j'ai aucune notion des hectares mais c'est vraiment c'est très 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 gros voilà donc c'était voilà c'était difficilement possible de faire un véritable blocage mais par contre nous on adore l'idée que sur le long terme s'il y a de plus en plus de gens qui viennent chaque année si on est 7000 pour bloquer ce lieu ils sont fichus les pauvres ça me fait même presque de la peine pour eux d'y penser donc clairement pour nous ça c'est réalisable et en même temps donc l'objet le premier objectif c'est le de bloquer le deuxième objectif aussi c'est un objectif qui est structurel pour le moment c'est à dire de diffuser des compétences sur la désobéissance de former les gens et la formation ça passe par les formations classiques comme je le dis avec des entraînements ça passe aussi en faisant des actions directives et l'année dernière il y avait plein de personnes qui n'avaient jamais fait d'action directe de leur vie qui sont venus au père et ils ont été merveilleux et c'est super bien passé donc c'est aussi un temps pour se réunir un peu comme Indéguélandeux ça permet de créer une cohésion de groupe Indéguélandeux c'est international peut-être que le sommet de l'élevage sera international aussi un jour si on arrive à développer ça en tout cas ça serait l'idéal et l'idée aussi un jour ça serait que chacun puisse venir on va peut-être le faire l'année prochaine ou l'année d'après et que là pour le coup ce soit chaque collectif qui fasse leur propre action pendant le temps et de laisser plus de liberté mais voilà donc du coup ça te donne un exemple un objectif concret de blocage et là c'est vrai que alors on pourrait trouver plein d'objectifs très pertinents pour les blocages d'abattoirs mais c'est vrai que le bloquer en tant que tel il y a cette contrainte que c'est un truc qui fonctionne toute l'année c'est un truc politique aussi c'est un truc politique oui oui c'est un truc médiatique et politique oui oui voilà c'est ça ben voilà c'est très symbolique alors après ça pourrait être utilisé de plein de façon un blocage d'abattoir mais c'est vrai que là politiquement annuler un tel événement qui est super vulnérable d'ailleurs si on a eu un rendez-vous avec le directeur du sommet d'élevage l'année dernière avant l'événement c'est pas pour rien c'est que ils flippaient un petit peu quand même parce qu'ils savent qu'ils ont une crédibilité à garder auprès de leurs clients et que clairement si on sape cette crédibilité là ils sont plus rien ils sont fichus et le sommet d'élevage d'élevage donc voilà pour l'exemple qui vous l'intervenir il y a pas mal des personnes dans le public aussi qui veulent intervenir j'ai l'impression des personnes dans le public mais du coup vous voulez répondre sur l'action directe ouais enfin juste par rapport à 1869 c'est plus Tiffel et Célan qui depuis novembre c'est un site individuel et d'ailleurs il y a eu les 76 activistes qui étaient là pour l'occupation des 26 heures du site d'atologère qui vont aller en procès en octobre et d'autres actions où c'était un activiste qui a été pioché pour aller en procès le procès c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que ça a montré cette fois qu'on pouvait justement exposer le pourquoi quand on faisait ça et c'est justement de faire monter le spécisme devant la loi et sinon par rapport à l'action directe je suis en train avec le fait qu'on devrait être conscient il serait bien qu'on n'attende plus de faire des fondateurs ou des personnes qui nous disent quoi faire et qu'on prenne nos initiatives en tant que stressistes de faire des actions et du coup on s'est arrêté de dire qu'il serait bien qu'ils n'aillent pas dans l'observatoire mais plutôt dans ça puis de le faire nous-mêmes pour ce qu'on existe et voilà que ça soit aussi plus qu'il y ait plus de solidarité puisque justement on a fait un mari du fait qu'on était très que on avait en on a tendance à se tirer dans les pattes ou que les personnes qui étaient des actions directes elles ont fait dire que seule cette tactique était utile alors que même cette personne ces militants plus offensifs ils sont leur stratégie elle est victime qui est pas de solidarité puisque comme à la marche par le changement des abattoirs il y a eu une initiative de faire un bloc plus offensif et concrètement les militants pacifiques ont empêché que ce bloc puisse avoir lieu correctement soit en appelant les forces de l'ordre ou carrément en insultant ou en voilà clairement ils étaient contre que ce bloc existe alors qu'il y a eu pour les mouvements anarchistes des moments où les militants fascistes qui étaient derrière ont aidé les blocs à s'enfuir d'encerclements de la police et on viser ça le bloc a attiré attention et ça permet aux militants pacifiques ou aux violents d'agir et de faire la pratique qui était dans leur stratégie donc c'est maintenant le deux sens c'est très intéressant ce que tu as souligné sur le procès en fait la répression elle peut être un double tranchon c'est à dire qu'elle peut à la fois être mauvaise pour nous ou mauvaise pour la personne en face mais c'est juste qu'il faut que en tant que mouvement on s'assure que ce soit plutôt mauvaise pour l'état et nos adversaires plutôt que mauvaise pour nous il y a en stratégie politique il y a un phénomène qui a été théorisé sous le nom de l'effet boomerang et c'est quand la violence de l'état se retourne contre lui c'est à dire qu'une cause peut tout à fait paraître pour neutre aux yeux de l'opinion publique et tout d'un coup elle est réprimée d'une manière tellement violente que ce soit physiquement ou judiciairement que ça crée un sentiment d'outrage chez les personnes qui n'avaient pas d'opinion dessus et que tout d'un coup la population va se mettre à soutenir par exemple la cause alors que à la base c'était pas du tout l'objectif de l'état en les réprimant comme ça donc l'effet boomerang ça peut aussi marcher dans l'autre sens c'est à dire qu'on se fait réprimer de manière tellement énorme que ça nous annihile mais ça peut aussi avoir l'effet inverse si on a la force en fait de l'encaisser et les procès ça peut tout à fait être une superbe vitrine publicitaire pour la cause en fait parce que ça peut être médiatisé ça permet de politiser le sujet de faire parler de parler de nos messages donc clairement oui oui il faut pas cracher sur les procès en soi mais l'idée c'était plutôt dans mon discours de dire que voilà il faut en fait essayer de calculer essayer de calculer les moments de répression pour que ça arrive quand on peut en fait les encaisser et pour un procès ça veut dire avoir les ressources pour financer les armes des militants par exemple parce que si les militants se prennent des amendes qu'ils ne peuvent pas assumer surtout que beaucoup d'entre nous sommes au chômage ou RSA sans emploi parce qu'on se dédie entièrement à la cause animale donc on n'a pas forcément les ressources pour payer des amendes il faut avoir les ressources pour payer les avocats sauf si on a des avocats gratuits en tout cas il y a toutes ces choses là à penser parce que c'est vrai que si les militants se retrouvent tout d'un coup à devoir payer des amendes plus grosses que ce qu'ils gagnent en un an de RSA ça va pas leur donner envie de désobéir après ou ça va même empêcher en amont en fait les militants de participer nous alors c'est ça on dit qu'on prend en charge les amendes et ça conditionne énormément la participation de certains militants parce qu'il y en a certains et c'est pas de la mauvaise volonté mais ils peuvent juste pas participer parce que si jamais ils prennent une amende ça les mettrait dans la merde et du coup je pense qu'il y en a pas qui sont comme ça en fait voilà ils aimeraient beaucoup ils s'en foutent de désobéir à la loi ils aimeraient bien aider mais par contre ils sont dans une situation qui fait qu'ils ne peuvent pas ce qu'un message financier moins donc ça aussi c'est au moment à mettre en place des réseaux de solidarité de la solidarité justement de trouver des solutions que ce soit pendant ce type de manifestation de la solidarité physique ou immédiate mais aussi de la solidarité sur le long terme pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des individus qui soient lésés parce qu'ils ne sont pas aussi privilégés que les autres je voulais juste comment sur la question de la formation le fait qu'il y ait des têtes de force j'ai pu encore une fois mon expérience personnelle j'ai pu constater ça dans plusieurs organisations dans un milieu que je côtoie énormément sur Marseille et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle m'a donné envie de venir à Londres et donc il n'y a pas il faut vous donner cette volonté de former plutôt que de garder l'information la stratégie les tactiques de garder toutes les ressources nécessaires pour une élite voilà il est question de faire plusieurs têtes de faire avancer les personnes qui ne peuvent ne pas qui ne peuvent ne peuvent pas être même on va dire plus d'abord intéressantes pour la cause on s'en fiche en fait c'est tout le monde ne doit être privilégié d'être privilégié sur la même plateforme voilà et pour juste pour faire un petit point sur les actions directes j'ai beaucoup entendu dernièrement aussi surtout sur la polémique des vitrines plusieurs personnes qui se désolidarisent sur plein 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 d'arguments qui ne vont pas être valides et ça là aussi je ça me dépit quelque part qu'il n'y ait pas une certaine solidarité alors que comme on l'a dit tout à l'heure on ne peut pas encore mesurer l'efficacité à long terme de ces actions voilà tu vas passer au public du coup Flo bon si j'ai met le mot oui ben là du coup on repart sur le tour de parole du public qui ne porte toute personne je t'ai déjà intervenu après ils ont répondu et du coup c'est tout marqué si jamais si jamais il était marqué sur le tour de parole va le contenu ben il y avait deux notes mais il y avait alors je répète du coup vous intervenez au bas si vous voulez intervenir vous relevez la main pour faire tourner donc Florence il y avait deux led il y avait trois il y avait Yves alors il y avait trois il y avait trois je n'ai pas demandé la parole tout à l'heure je veux juste que les deux parlent plus fort pareil mais s'il vous plaît vous faites le même geste comment je suis censée savoir non parce qu'on a on a fait le geste je pense plusieurs d'accord alors on va faire un autre geste pour augmenter le son vous faites celui-là là comme ça sinon moi je suis perdue déjà que j'étais en détresse de ne pas pouvoir interroger les gens du coup je sais qu'ils veulent parler alors Yves Yves est-ce que tu ne m'intervenais oui en fait non c'était une erreur c'était sur les histoires d'action directe moi je suis partisan des actions directes à chaque fois que c'est utile mais pendant longtemps je me suis vraiment j'étais très content qu'il n'y ait pas par exemple la LL qui se développe en France parce que je considère que ça a été un immense échec dans les pays anglo-saxons et que ça a culminé en termes d'échec avec la campagne chèque qui pour moi est une catastrophe absolue et un échec pas parce que le mouvement de libération animale a été mal vu ça a été en partie le cas mais surtout parce que les gens sont focalisés sur ces histoires d'action pour les actions tu parlais de romantisme de l'action directe et pendant 20 ans le mouvement il n'a pas évolué il ne s'est pas renouvelé dans ses stratégies dans ses réflexions et aujourd'hui en Angleterre les gens ne connaissent pas le mot spécisme ils n'ont jamais entendu parler d'égalité animale enfin il y a il y a une sorte de j'ai l'impression que ça a laissé un désert ça a occupé toute la scène militante ils ont causé plein de dégâts ils ont été hyper efficaces il y a eu aussi des centaines de militants en prison il y avait plus de militants de la LF qui dira dans les jeux l'anglais mais au final ça a été je pense une catastrophe pour le mouvement animaliste anglophone et je pense qu'il faut vraiment qu'on évite de tomber dans cette histoire d'action pour l'action et toujours réfléchir qu'est-ce qu'on veut où est-ce qu'on va aller et on peut réfléchir en termes de mouvement comment développer le mouvement en tant qu'un mouvement avec des composantes très diverses mais qui sont en lien et où il y a une puissance globale qui est recherchée et pas la LF s'était bâtie par exemple sur un modèle de l'atomisation c'était chacun qui faisait des actions dans son point il n'y avait pas l'idée d'une force organique comme ça ici il y a des assos qui discutent qu'il y a des stratégies il y a des discussions sur les stratégies des échanges et tout ça il faut voir que c'est un peu une spécificité du mouvement francophone tous ces échanges en trois piastres c'est beaucoup moins présent dans d'autres pays et je pense que c'est un truc aussi qui a vachement à se garder dans d'autres pays il y a d'autres personnes qui veulent répondre sur ces questions de l'internet est-ce que tu veux m'intervenir de quoi ? moi ? ouais oui je pense que c'est oui finalement oui en fait il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit dans mes questions c'est les animaux eux-mêmes les animaux eux-mêmes quand on fait des actions à une échelle institutionnelle ça va quand on fait une action directement pour les animaux enfin je vais vous prendre un exemple tout de suite L214 ils ont fait fermer ils ont fait fermer un élevage de poules je crois dans le coin d'ailleurs parce que c'était un mauvais traitement et du coup il a fallu caser les poules et on en a casé 300 sur je ne sais pas combien 300 000 sur 300 000 qui ont été gazées donc je me dis qu'il y a peut-être un domaine auquel il faut penser c'est des refuges pour animaux enfin voilà parce que qu'est-ce qu'on fait enfin voilà et en plus moi une fois j'ai fait une nuit debout devant un abattoir et comme c'était vraiment directement la nuit alors on s'est demandé s'il y avait des animaux ou pas mais j'ai vraiment senti ce truc quoi qu'il y avait des individus à sauver là mais comment on fait et qu'est-ce qu'on en fait et donc je voulais parler et je voulais donner la parole aux animaux enfin voilà la question des refuges d'animaux du coup si jamais vous voulez lever la main vous voulez garder le temps de procès oui tout ça ça fait ça du coup en fait moi je sais pas si t'as tendu une réponse de deux personnes en face non non enfin tu peux alors si tu veux j'ai l'impression que ta question a pas été réellement j'ai l'impression que ta question a pas été réellement non elle a pas été réellement non du coup je te laisse je ne peux pas attester de ce qui a été fait depuis plus longtemps en France comme refuge mais en fait je sais que il y a un an en tout cas il y a un grand nombre de sanctuaires et de refuges qui sont arrivés pour combler justement un nombre de sauvetages notamment le Saint-Ouare-Odaï avec lequel Alain est partenaire qui est en Catalogne et c'est d'ailleurs le plus grand c'est le sanctuaire au monde et et on peut on peut du coup se demander voilà si ces missions de sauvetages en en abattoir et autres font vraiment leur effet si elles si elles sont pensées d'une façon à prévoir le futur de ces animaux à vraiment voilà les aider à se ressourciabiliser et tout voilà je 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 options des réflexions correspondent plutôt à celle qu'on a j'ai un très décent quand on essaie d'imaginer qu'est ce que ça implique finalement libération animale en termes concrets en termes logistique donc il faut en tant que mouvement qu'on puisse apporter des réponses à ce genre de choses l'une des idées auxquelles on pense qui est forcément pas applicable maintenant mais dans une perspective lointaine où on sera proche de la victoire mettons c'est que les élevages pourraient être reconvertis en sanctuaires si on imagine qu'on va arriver dans une société antispéciste par un système de subvention pas les subventions dédiées à l'élevage pour être voilà détourné pour préserver les animaux pour le futur il ya plein de choses à imaginer je pense et qui sont réalistes c'est vrai que là pour la situation présente je pense que les libérations qu'on pourra faire maintenant seront importantes pour les individus sauvés mais à l'échelle de la lutte elles sont symboliques parce que ça sera toujours un nombre infime on pourra accueillir un nombre infime par rapport au nombre d'animaux je pense que si le mouvement il s'est fait et puis il n'a pas pu il a fonctionné à un moment et ça a pas pu continuer je pense pas que ce soit la faute de cette tactique qui est mauvaise mais plus du fait que en Angleterre il n'y avait pas d'autres balles sur lesquelles ça pouvait s'appuyer et par exemple en suisse les cahiers à sages de vitrines ils se sont accompagnés de l'explication dans les médias par des personnalités antispécistes comme d'Urginia Marcus ou alors Pia Chaza ou Ineke Keller pour LPEA et son maîtrisé vers son milieu en Suisse qui ont expliqué et qui ont utilisé le pourquoi tout le monde, pourquoi c'est RFA et que c'était pas juste de la classe de personnes énervées et du coup ça permet d'inscrire ça et de faire comprendre et c'est quelque chose qui a dû être absent en en Angleterre alors que ça a quand même permis de faire fermer des boutiques de foulure donc si c'était avec le tourisme ça aurait pu être vraiment des bonnes tactiques et en France au moment ça c'est pour l'instant c'est pas encore accompagné de bonnes justifications par les personnes à qui on donne la parole parce qu'elles font des actions légales et donc on connaît elles ont pas du tout justifié au mieux c'était un ça se comprend parce que la génération des animaux voilà c'est rien par rapport à l'extrême mais ça s'arrêtait là il y a eu beaucoup de personnes aussi des assos qui ont condamné ces actions mais c'est bien dommage et aussi le fait qu'ils aillent en prison en masse c'est pas non plus je pense quelque chose qui montre que c'est une mauvaise tactique parce que s'ils sont en prison c'est parce que justement c'était une grève menace puisque c'est une menace qui faisait l'économie et c'est ce qui fait peur au gouvernement et oui en effet ils ont donné en prison et même plus que c'était aux Etats-Unis l'ALF et l'ELF ils sont considérés comme une plus grande menace que des terroristes même après l'attentat ils sont restés la première menace pour le gouvernement nous précisons ça a duré 20 ans en Angleterre en étant super fort pendant 20 ans c'est un manque d'esprit critique ça c'est bien oui du coup en fait moi je voulais essayer de vous proposer une réflexion à tous et à toutes là je n'ai pas ce qu'on t'en pensait du coup je vous propose on va dire qu'on discute en fait des modes d'action que chacun chacune trouve pertinent dans le constat actuel du monde actuel et de chaque mode d'action quels seraient les pour et les contre que vous voyez pour qu'on puisse ensemble essayer de voir s'il n'y en a pas certains qu'on pourrait mettre en place dès maintenant que ce soit comme disait l'alien créer des sanctuaires ou que ce soit informer les gens pour monter en nombre ou alors que ce soit passer directement aux actions de KSH, de CAS et de l'attente économique en termes d'animation de débat je suis désolée on est déjà en retard pour tout vous le savez ce serait bien qu'on finisse à 20 heures ce sont des discussions passionnantes qu'on pourrait faire après débat en Pierrot en fait je pense et là en fait c'est qu'il y a plusieurs personnes qui pouvaient parler pour continuer le débat qui est en cours donc on continue le débat pour les personnes qui pouvaient continuer sur ce propos et puis après on peut revenir et oui et aussi il y a une petite précision qui est juste une forme illégale on ne sait pas si jamais il y a un problème alors littéralement mais c'est une possibilité si vous voulez avoir des discussions sur les modes d'action que vous voulez entreprendre faites-les un petit bout voilà voilà je vous disais voilà par exemple je tourne au sujet de la sécurité, l'énergie, etc. moi je pensais vraiment qu'on puisse discuter de façon théorique et pas dire moi je fais ça ou dis moi je pense qu'il faut faire ça plutôt qu'elles sont les pour et les contre pour avoir tout ce que c'est qu'on va pas discuter et si tu veux où c'est mon noce et pas un petit groupe je peux pas prendre du coup je peux prendre la liste du coup je peux prendre la liste du coup qui a été dite je vais remettre en bémol avec ce qu'on dit mesdames et je trouve qu'en fait elle est peut-être aujourd'hui inactuelle qu'on analyse il y a un constat qui a été fait et par contre ce qu'on peut en tirer comme conclusion par rapport à le moment présent dans quel moment on est aujourd'hui on est dans un moment où le rapport à la violence il change et de toute façon il change constamment et donc par rapport à ça peut-être que c'est une analyse qui pourrait être réactualisée et avec alors peut-être que j'ai pas le temps en écouté il y avait eu déjà des modifications par rapport aux analyses qui ont été faites par le passé mais voilà moi je trouve que je vais pas répéter mais ce qui a été dit par rapport à dans quel monde on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est vachement important et qu'il faut pas rester sur oui alors ça a conduit à ça donc forcément et c'est la même analyse et que du coup une analyse elle c'est plus un reflet du monde au moment dans lequel il est analysé qu'un reflet du monde qu'on a analysé c'est-à-dire que si aujourd'hui on est une analyse du 21ème siècle sur ce qui s'est passé au 20ème siècle ça reste une analyse du 21ème siècle et pas du 22ème siècle par exemple effectivement je pense que ça serait en fait très intéressant de se pencher sur le cas de ANF pour voir précisément qu'est-ce qui a marché dedans et aussi pourquoi ça s'est effondré qu'est-ce qui n'a pas marché pour éviter de recommettre les mêmes erreurs aujourd'hui en sachant bien sûr que le contexte d'aujourd'hui est complètement différent et que du coup c'est pas enfin comme tout autre pute on peut pas faire un copier-coller exact en changeant juste les choses qui vont pas mais en tout cas il y a clairement des leçons à prendre de ANF peut-être pas en positif comme négatif et je sais qu'il y a un militant qui est censé faire une thèse sur le sujet mais je sais pas s'il va la finir mais en tout cas si jamais il y a des études sur la question qui se penchent précisément qui font une analyse stratégique de ANF ça pourrait vraiment bénéficier au mouvement je pense et d'ailleurs sur et c'est valable finalement sur toutes sortes de luttes et j'invite tous les militants que la stratégie intéresse à aussi s'intéresser aux autres mouvements qui ont marché et qui ont échoué et savoir en fait pourquoi parce que même si notre notre lutte est spécifique dans le sens où ce sont pas les victimes qui luttent directement pour l'Europe enfin pas pour l'Europe contre l'Europe c'est mieux donc on est pas directement les victimes qui luttent contre l'oppression n'est seulement des alliés donc forcément ça change énormément de donne par rapport à quasiment une très très grosse partie des luttes qui ont existé mais n'empêche qu'il y a toujours des leçons à tirer des autres luttes et qu'il ne faudrait pas se contourner je sais qu'il y a la plupart des militants ont une très bonne culture en ce qui concerne la lutte animaliste mais qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans les autres luttes or on est l'une des luttes qui n'a pas réussi pour l'instant puisqu'on est encore en train de lutter donc il faut aussi regarder celles qui se sont terminées pour voir est-ce qu'elles ont réussi est-ce que c'est une réussite partielle ou totale et pourquoi quels ont été les modes d'action utilisés est-ce que c'est reproductible dans la nôtre et pour ça pour ceux qui veulent jouer je vais mettre quelques petits noms au tableau je vous invite à à Niamh Zinsha qui est un politologue quand je reste on dit politologue c'est un spécialiste des luttes et des mouvements non violents et qui a analysé plein de cas spécifiques de luttes qui se sont tournées partout dans le monde depuis le début du 20ème siècle et dans des pays enfin pas juste dans des des démocraties plus ou moins confortables comme la nôtre enfin des démocraties avec en guillemets bien sûr mais bon ici quand aujourd'hui quand on milite on est patron dans le jeu de mort en France ça va ça arrive mais il y a des cas où juste le fait de poser une affiche dans certains pays tu peux te parfumer pour ça donc clairement en termes de répression on va dire qu'on s'en sort pas trop mal donc du coup bon là il parle spécifiquement de luttes non violentes après on peut je pense que c'est peut-être des cas aussi sur des luttes violentes à étudier pour ceux qui veulent s'intéresser aux deux aspects mais n'empêche qu'il y a des méthodes qui sont valables dans plein de pays différents à plein de taux de répression différents aussi et dont on peut s'inspirer aujourd'hui il montre aussi des cas qui n'ont pas marché d'ailleurs et il analyse pour tout pourquoi il en a tiré une théorie politique une théorie du pouvoir une théorie du mode d'action non violente qui explique vraiment exactement ce que c'est une stratégie ce que c'est une campagne ce que c'est une tactique ce que sont des méthodes il fait bien la distinction entre les deux et il montre comment elle s'intercale et il explique comment monter une planification stratégique pour voir sur le long terme en s'inspirant de ce qu'on fait voilà toutes sortes de luttes sociales et politiques qui ont eu lieu partout dans le monde donc voilà vous pouvez trouver des livres qui sont libres de droits sur internet et notamment de la dictature à la démocratie donc qu'on peut trouver en pdf voilà c'est mis à la disposition de tous il y a des alors il a écrit des groupes AV si vous voulez lire toutes les études de cas et que vous vous amusez ou certaines mais si vous voulez juste la partie vraiment concrète méthode d'action de la dictature à la démocratie c'est très bien ça fait peut-être 100-150 pages ça se lit très facilement et ça peut apporter vraiment donc voilà et j'en profite pour vous mettre Pupovic c'est le leader du mouvement serbe qui a écrit comment faire tomber un dictateur quand on est seul tout petit et sans armes et qui est vraiment un guide Pupovic si à mon serbe ça s'écrit alors on ne sait pas du tout comment on dit ça Pupo c'est ça merci bon ben voilà et ça donne vraiment vraiment foi dans la lutte parce qu'on voit que quand on est organisé et méthodique on peut vraiment arriver à faire des choses et même quand on est sous l'emprise de dictature avec une police qui est mort j'ai l'impression mais c'est normal qu'on parle beaucoup encore des outils beaucoup d'actions directes on aurait pu parler aussi de d'actions on va dire plus légales légalistes comme les partis d'utilisent moi ce que je remarque en fait le gros manque quand on parle de stratégie du mouvement animaliste en France parce qu'après on parle beaucoup de la France mais c'est au revient c'est mondial en fait c'est pas parce qu'on fait on obtient enfin de spécisme en France c'est à l'échelle mondiale donc c'est vraiment très large comme certaines luttes étaient focalisées sur certains pays à certain moment pas toutes les questions je pense qu'on a il va falloir un moment donné et je ne dis pas que c'est simple parce que c'est l'humain on en revient on a tous le côté émotionnel par rapport à des expériences avec d'autres personnes il y a des fois des jeux d'ego mais qui ne sont pas spécialement vus si on s'en rende compte on est la tête dans l'eau c'est qu'il va falloir à un moment donné faire des tables rondes à l'échelle déjà française pourquoi pas européenne et plus tard mondiale de se réunir au moins un minimum une fois par an pour rediscuter de stratégies premièrement déjà poser une stratégie ensuite de faire un point sur l'année bon qu'est-ce qui s'est passé et de se coordonner que ça soit non violent que ça soit violent que ça soit légal que ça soit pas légal que ça soit sur des aspects pédagogiques formation etc. si à un moment tout le monde agit de son côté et se réunit de temps en temps mais sans vraiment discuter du sujet mais quand je dis discuter c'est peut-être une table ronde de 2-3 jours à échanger tous ensemble et des fois ça va peut-être des débats houleux mais il y en a besoin je pense et je pense qu'une des premières actions qu'il y a à faire dans le mouvement c'est d'organiser je ne sais pas qui doit organiser ça un collectif, une association d'après moi ce ne serait pas une association justement ce serait plus un collectif d'individus initiatifs qui réunissent toutes ces associations mais pas que les associations mais les collectifs qui ne sont pas organisés les gens qui souhaitent discuter de stratégies qui sont on va dire identifiés à rien toutes ces personnes là tout le monde a des choses à apporter comme on dit souvent en action on dit oui mais moi j'avais aimé l'action mais je m'en fiche en fait tu sais faire de la cuisine on a besoin de la cuisine tu sais couvrir une banderole tant mieux tu sais rien faire mais tu sais toujours quelque chose faire quelque chose et c'est pas parce que moi j'ai fait de l'activisme en 10 ans que je sais mieux que d'autres non je ne sais pas mieux que toi peut-être que sur certaines choses je vais avoir plus d'expérimentation et alors je peux me tromper tout autant bref pour revenir je pense qu'à un moment ça une des premiers trucs qu'on devrait faire c'est une énorme table ronde française la première année et si on voit que ça fonctionne bien de l'ouvrir à l'échelle européenne et ainsi de suite et à un moment donné de ça d'en ressortir un vrai rapport stratégique qu'on peut utiliser diffuser avoir un vrai outil en fait et d'ailleurs il y a une association je n'ai plus le nom qui est aux Etats-Unis qui a commencé un gros rapport c'est ça ? ouais mon rapport c'est DxE je ne sais pas ce qu'on peut trouver sur internet mais effectivement ils ont fait un plan stratégique à 40 ans pour la libération animale en expliquant pour eux quelles sont les différentes étapes mais après il n'est pas alors il vaut ce qu'il vaut mais c'est déjà un premier travail après il faut toujours critiquer et pour terminer ça j'ai perdu je prends 10 secondes après des... je profite pour préciser que d'ailleurs DxE intervient ici du coup mercredi donc demain de 14h à 16h oui on a une coopération sur l'internationalisme renouveau animaliste et du coup on a le responsable de DxE en France il y avait Edgar il y a Edgar qui est derrière ensuite il y a des personnes je voulais revenir sur les sanctuaires je voulais revenir sur les sanctuaires je voulais revenir sur les sanctuaires il y avait plusieurs personnes qui avaient l'air assez enthousiastes à l'idée d'ouvrir plein de sanctuaires moi je ne suis pas du tout persuadé que ce soit une bonne chose parce qu'en fait il faut réfléchir à comment on va nourrir les animaux combien d'écosystèmes on va détruire pour sauver des animaux qui ont été domestiqués par les animaux voilà c'est la première chose c'est cette chose parce que c'est prévoqué c'est vraiment un médicare ce n'est pas une attaque c'est tellement c'est pas une attaque maintenant je vais me préparer dans la ville un petit peu sur ce que j'ai dis c'est mon cas réflexion moi aussi on pose ton réponse en fait c'est vrai que comme on a à un moment donné suggéré c'est qu'on fait des suppositions, on a des objectifs, des choses comme ça, on réfléchit aux conséquences au final. Et le truc, c'est qu'il faut être aussi un peu pragmatique, c'est qu'on ne va pas du jour au lendemain décréter l'abolition et 60 milliards d'animaux terrestres vont se retrouver du jour au lendemain dans des sanctuaires, des choses comme ça. Après, on peut se poser la question, ces animaux, ils sont là, est-ce qu'on promeut une abolition progressive où on se dit, tiens, sur 5 ans, on arrive jusqu'à l'abolition et du coup, les animaux qui restent, est-ce qu'on les tue ? Est-ce qu'on peut se faire de toute façon, c'est un peu fataliste, mais là, pour l'instant, tous les animaux à l'heure actuelle, ils sont là, ils vont forcément mourir, forcément être tués, et se demander, est-ce que quand on fait une action de libération, du coup, on ne condamne pas, finalement, d'un côté, ils sont condamnés, de l'autre, ils sont condamnés, mais est-ce que nous aussi, après, on ne peut pas se servir de ça ? Pour dire, regardez, là, il y a tel problème, il y a un élevage, en fait, le problème, c'est l'élevage. Nous, on en a libéré, on en a sorti, genre, 300 sur 300 000, et le reste, en fait, ça va être tué, mais on dit, mais regardez, en fait, c'est notre responsabilité, c'est notre faute, et qu'on ne peut pas, enfin, soit on se dit, on instrumentalise le fait qu'ils vont les gazer derrière, enfin, pour moi, c'est vraiment réfléchir comme ça aux conséquences, et après, à ce qu'on rentre aussi dans le débat, enfin, déontologie versus utilitarisme, des trucs comme ça. Mais, en fait, est-ce qu'on ne peut pas mettre sur le devant de la scène le principe de marchandisation, par exemple, des animaux, bien regarder, là, on s'en débarrasse comme du surplus de production, en fait. Enfin, c'est une idée qui peut être... Il y a un échauffement ? Oui, en plus, c'est de la production, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est qu'on s'attaque à la production. C'est comme l'anticapitalisme, en fait, ça ne se change pas. Il y a justement le débat de la consommation, tout ça, est-ce que si on change la consommation, du coup, si on se dit, est-ce que c'est à 50% de végan, est-ce que c'est à 60% de végan, est-ce qu'on va arriver, à un moment donné, à dépasser la barre des 10% de végan ? C'est pas gagné, quoi. Enfin, moi, j'invite clairement à aller voir les visuels de Cyril, en fait, de la réplique éthique, visuel, comme ça, qui dit qu'il y a 67 000 végan actuellement, si chaque année, chaque végan convertit deux personnes, c'est pour six ans, en fait, tout le monde est végan. Oui, en fait, au niveau des chiffres, c'est un petit peu, ça fait du tout, ça. Oui, enfin, c'est, voilà, mais pourquoi est-ce que du coup, ça n'arrive pas, par exemple ? Donc, c'est se demander, en fait, par quel biais aussi on attaque, est-ce qu'on mise tout, enfin, ça, c'est une question aussi, c'est un débat, est-ce qu'on mise tout sur le changement de la consommation, le changement radical de la production, parce que l'anticapitalisme, c'est ça, enfin, c'est un changement que le mode de production pèse. Et donc, au final, se demander, est-ce qu'on y va par étapes, comment est-ce qu'on prend la responsabilité des animaux qui restent, des choses comme ça ? Et que, je suis désolé, quoi, je pense qu'on avance au... Parce qu'en fait, il y avait une très bonne idée qui peut se utiliser, c'est de continuer la réflexion, mais de faire peut-être des ateliers d'écriture, en fait. Il y a plein d'autres sujets, moi, que j'avais notés, qu'on n'aura pas du tout le temps d'aborder ici, et qu'en fait, on puisse développer, produire, en fait, à l'issue de tout cet événement, en fait, faire une production de textes, par exemple, de réflexion, de choses comme ça. Et maintenant, aussi, sur l'organisation, justement, on trouvait des alliés, dans d'autres luttes d'émancipation, des choses comme ça, choisir ses alliés, est-ce que, par exemple, on trouve des liens sur l'écologie ? Et en fait, on va trouver des associations qui militent pour telle chose, et puis, nous, on propose de venir les rejoindre. Ça, ça s'est déjà fait, c'est des intervenants qui étaient venus au Festival d'Alarme, et justement, on va parler de ça. Parce qu'en fait, il y a des animalistes qui ont dit, « Bah tiens, nous, on vous aide sur telle action, et après, vous, en retour, vous venez nous aider. » Donc, en fait, on organise une force politique, c'est ça le but, c'est de faire une force politique pour arriver à un changement, justement, comme ça. C'est pas des petites actions individuelles, même si ça reste important, ça reste important de se former, de faire des petits groupes, enfin, des groupes soudés, mais pas de rester dans l'entre-soi. Justement, c'est après de ouvrir les gens au militantisme, de pouvoir faire une force politique. Après, je voulais, si on a le temps, je voudrais juste, peut-être, si on peut discuter un petit peu sur la revendication de l'apoïétisme dans l'iméliant spéciste. Je voudrais juste, voilà, si on peut parler de la revendication de l'apoïétisme dans l'iméliant spéciste. Oui, il y a d'autres questions. Alors, c'est toujours la question de l'animation qui est là. En fait, là, il y avait cette question de la stratégie, une liste de stratégie, il est pour et contre. Là, il y a l'apoïétisme, c'est des sujets qui sont vraiment importants. L'idée d'une union qui serait nationale, internationale, avec l'idée d'une union nationale et internationale pour se coordonner d'apoïétisme. Il y a énormément d'idées extrêmement précieuses qui émergent dans ce débat, sauf qu'on a un temps qui est vraiment limité. Et du coup, je pense que c'est des choses qu'il faut poser à chaque fois. Et du coup, je ne sais pas comment trouver le moment pour... Ah oui, écrire également. On a un temps limité. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on a rempli toutes les journées. On a également rempli des soirées. Vous allez avoir besoin de sommeil, mais vous pouvez... Il y a également les matins qui sont disponibles. Enfin, je... Les repas, en tout cas ? Oui, les repas, enfin, voilà. C'est ça, mais l'UELA, c'est aussi à ça. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire émerger. Cette coordination et surtout cette mise en commun des réflexions, cette mise en commun des actions et cette mise en commun des textes. Donc, j'ai un embryon de solution, en tout cas, pour la question de la politisme. C'est que vendredi, je fais une conférence sur les liens entre le capitalisme et le spécisme. Et je trouve que ça rejoint un vachement ton questionnement. Donc peut-être qu'on pourra aussi... Oui. Et je peux faire mon petit pitch et après dédier un temps de discussion. Je ne sais pas combien de temps on l'a sur ce cadeau-là. Mais du coup, ça va forcément faire émerger la question que tu soulèves. Ou peut-être préserver ça pour en revanche ? Oui. D'autant que jeudi, en fait, on a... Alors, la thématique de jeudi, c'est réflexion croisée sur les oppressions. On va parler de la politisme constamment. Mais, oui. Mais du coup, voilà. Mais vraiment, si jamais, je ne sais pas... Mais cette mise en commun-là, c'est des choses les plus précieuses qu'on peut faire. À mon sens. Mais du coup, juste, on a ce temps limité qui est malheureux. Et chaque intervention deviendrait un temps très très long. Du coup, il y a aussi plusieurs personnes qui voulaient parler. Et du coup, je n'ai pas toute envie qu'on n'a pas de petite personne de parler en relançant des sujets. Donc, il y avait trois, là-bas, aux liées-là, avec les liées-là. Non ? Très bien. Il y a une question, je vais voir. Non, toi qui es terrible. Non, je suis très bien. Il y a un point, si je reviens sur un truc sur la LLM, ça, c'est pas le point de filable que c'est plus, là-bas. Je suis vraiment pas sûr. Mais les dons qu'ils ont posés, comment on causait des brûlures. C'est comme si tu parlais au fond. Les dons des bombes de la LLF ont posé des brûlures à un gamin. Et donc, ça a fait un effet de bad buzz. C'est peut-être ce qui a permis, en quelque sorte, de jouer un petit peu de l'étant d'esprit. Voilà. Juste après. Je vais annuler mon tour de parole, je pense, parce que si je voulais rebondir, j'ai un truc qui est passé il y a une demi-heure, trop pertinent à force. Je voulais mettre un petit démoin, c'est qu'on parle de stratégie et d'action, et qu'il n'y a pas uniquement des actions directes, j'aurais aimé, mais on ne pourra pas. On peut aussi parler de la sensibilisation, que c'est un levier aussi intéressant, qu'il faut complémenter avec des actions. La lutte idéologique, je pense que c'est un levier aussi. Il y a eu les tours de parole, oui, voyons. Je vais faire qu'on voit t'informer après, officieusement. Du coup, je vais rétropédaler un bon coup quand on a reparlé de l'ALF en Angleterre, du caillassage de vitrine en Suisse. Je pense que c'est deux exemples qui montrent très bien que tout ça, ça s'inscrit dans une temporalité. Les méthodes de l'ALF en soi, pourquoi pas ? Sauf que là, c'est venu un peu en tout premier d'un mouvement très jeune. Et ce qui fait que les caillassages en Suisse marchent peut-être un minimum et ont un impact positif, c'est que le débat en est déjà à un autre niveau. Plus en Suisse qu'en France. En France, les caillassages ne vont pas être du tout accueillis de la même manière. Et quand Madame nous disait qu'on a donné la parole à Virginia, à Elisa, tout ça, c'est parce que c'était déjà des figures qui étaient assez connues en Suisse dans le milieu. Et qu'on a su... vers qui se tourner pour avoir un avis dessus et une explication, ce qui n'était pas le cas de l'ALF. Du coup, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles ça a été un petit peu vain. Et une des raisons pour lesquelles le caillassage de vitrine en France n'est peut-être pas de bonne augure pour l'instant. Peut-être que dans juste quelques mois, ce sera bon et on aura la visibilité suffisante pour expliquer le pourquoi, tout ça. Mais pour l'instant, on s'est mal compris. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne méthode. C'est juste que c'est en France tout de suite. Là, ce n'est pas le moment. Comme l'ALF en Angleterre, d'autant plus que ça a commencé comme ça, qu'il n'y avait pas de réflexion sur l'antispécisme, en tout cas, pas publiquement, ce n'était pas le moment. Ça n'a peut-être aussi pas super bien fait. Mais c'est justement parce que c'était très jeune. C'était un mouvement très jeune qui a commencé d'une manière assez complexe. Au final, ça a l'air tout simple d'aller faire des actions directes, de s'en prendre directement aux grandes marques du spécisme. Mais en fait, c'est très complexe. Parce que si pour nous, ça nous paraît évident, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et du coup, c'est à remettre toujours dans une temporalité. et une action qui sera peut-être un peu vaine aujourd'hui. Peut-être que dans le meilleur cas, dans six mois, il y aura des personnes pour bien l'expliquer et surtout dans les médias, qu'elle sera bien accueillie. Parce que c'est aussi ça. Il faut qu'il y ait des gens qui l'accueillent et qui l'accueillent avec la bonne intention. Pas juste de dire à regarder ces vilains véganes qui cassent. Parce que ça, ça s'est fait. Ça, on est en plein dedans. Et que la société entière soit apte à recevoir ce message de cette manière-là. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est le cas en Suisse, donc c'est très bien. Mais quand on voit des gens qui caillissent des vitrines en France, c'est peut-être sans dire que ça dessert la cause. Parce que je déteste cette appellation-là de faire la cause. mais on pourrait garder ça pour plus tard. Et c'est éviter aussi de faire une jurisprudence sur des actions. Éviter d'être condamné sur des actions qui sont bien en elles-mêmes. mais qui pourraient mais qui pourraient être plus mises à profit plus tard. Parce que si on est condamné tout de suite pour ce genre d'action, plus tard, quand ce sera le bon moment, ça va être le coup près tout de suite sur les personnes qui vont le faire. Alors que ce serait plus utile. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde. C'était vraiment super chouette de pouvoir écouter tout le monde discuter de ça. Ce que je propose, c'est comme on va devoir remonter pour que les ateliers en fait qui ont lieu à 21h puissent avoir lieu sans trop de retard. Ils auront pas l'arrêté lorsqu'il y dormait. Peut-être avant 22h, ce serait quand même quand même chouette. Ce que je vais faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le sectoire une petite fiche avec des propositions où vous pourriez vous inscrire si vous voulez faire des réunions le matin, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas pu parler d'action légale parce qu'il y a énormément de choses à dire au niveau des luttes animalistes avec des actions légales et qu'il y a énormément de choses à dire sur les pour-réponses, sur les différents sortes de stratégies sur la politique. Il y a des débats infinis à avoir, sur la communication également. Et du coup, en fait, comme ça, vous vous inscrivez, ça vous permet de savoir où vous pouvez vous retrouver et puis, ce serait plutôt à 9h, j'imagine, pour pouvoir continuer ces débats. Voilà, c'est ça vous va. merci. 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 Merci.